Bonjour à tous ! Deuxième vidéo sur les mathématiques pratiques où nous allons parler de la mesure du temps. Alors il existe beaucoup d'unités pour mesurer le temps, par exemple l'année, le mois, le jour. Pour mesurer les longueurs, on a par exemple 1000 nautiques ou des unités anciennes comme le pied, le pouce. Pour les masses, on parle parfois de la livre. Et pour les températures, on utilise au quotidien le Celsius. Aucune des unités que je viens d'énumérer ne fait partie du système international, qu'on note SI. Alors quelles sont les 7 unités de base de ce système ? Pour le temps, c'est la seconde, notée avec un S minuscule. Pour les longueurs, c'est le mètre, avec un M minuscule. Donc ce sont ces deux unités qui vont nous intéresser dans cette vidéo. On a également la masse, dont l'unité est le kilo, avec un K et un G minuscule. Pour la température, l'unité est le Kelvin avec un K majuscule. Et pour l'intensité électrique, l'ampère avec un A majuscule. Alors pourquoi y a-t-il des majuscules ? C'est parce qu'il s'agit de noms de personnes, donc André-Marie-Ampère et Lord Kelvin. Et les deux dernières unités sont la môle et le candela. À partir de là, on a des unités dérivées, par exemple la minute, qu'on note M-I-N et non pas M-N, et qui vaut donc 60 secondes. L'heure, qu'on note avec un petit h, qui vaut 60 minutes. Et le jour, que l'on devrait noter avec un D, mais en France, on le note généralement avec un J, et qui vaut donc 24 heures. Donc minutes, heures et jours sont des unités dérivées du système international. Concernant les longueurs ou les masses, on a également les multiples. Par exemple, 1 km, qui va être 1000 m, ou 1 cm, toujours basé sur le mètre, qui vaut donc 1 centième de mètre, c'est-à-dire 0,01 mètre. Également à connaître, 1 mm, donc 1 mètre divisé par 1000, qui vaut donc 0,001 mètre. Alors voyons comment on fait des opérations sur le temps, par exemple l'addition de deux horaires. Donc il suffit de regarder les secondes, les minutes et les heures, et d'additionner colonne par colonne. Donc on va obtenir 65 secondes, 68 minutes, 16 heures. Et dans un second temps, on va devoir se ramener à des nombres entre 0 et 59, pour les secondes et pour les minutes. Donc lorsque le nombre dépasse 60, par exemple ici 65 secondes, vous allez enlever 60 secondes, c'est-à-dire enlever une minute, que vous allez rajouter à côté. Donc on voit bien que ajouter une minute et enlever 60 secondes, on n'a rien changé. On a simplement converti 60 secondes en une minute. De la même façon ici, on dépasse 60, donc on va enlever 60 minutes, et en même temps ajouter une heure à côté. Donc si on le fait, on obtient 65 moins 60, donc 5 secondes, 68 moins 60, 8, plus 1, 9, et 16 et 1, 17 heures. Donc le principe va être le même lorsque vous voulez faire une soustraction de deux horaires. Par exemple ici, j'ai 15 secondes et je veux enlever 50 secondes. Donc on va partir du premier temps et on va s'arranger pour avoir un nombre ici plus grand que 60. Donc je vais rajouter 60 secondes et pour ne pas changer mon horaire, je vais enlever une minute à côté. Donc à nouveau, je ne change rien à mon horaire, j'ai simplement déplacé une minute que j'ai transformée en 60 secondes. J'enlève une heure, je rajoute 60 minutes pour obtenir dans la colonne des minutes un nombre supérieur à 60. Donc finalement, ça va faire 75 secondes, ici 82 minutes et 13 heures. Et donc maintenant, sans problème, je peux enlever le deuxième horaire. Donc 75 moins 50, ça fait 25. Ici 37 et ici 11. Dans la pratique, au lieu d'écrire ces deux lignes-là, vous pouvez également barrer les secondes, écrire à la place 5 secondes et ajouter une unité, c'est-à-dire ici une minute. Donc on va obtenir 69. Le 69, je le barre, ça va me faire 9 minutes. et je rajoute une unité, donc une heure ici. Et j'obtiens bien 1 plus 14 plus 2, c'est-à-dire 17 heures. De la même façon, au lieu d'écrire ces deux lignes-là, vous barrez le 23 et vous mettez 22. Et à la place, je rajoute 60 secondes ici, donc 75 secondes. Je peux commencer mon calcul 75 moins 50, 25 secondes. 22 moins 45, je barre le 22. À la place, je mets 82. Et j'enlève une heure à côté. 82 moins 45, 37. 13 moins 2, 11 heures. Donc la soustraction entre deux temps permet de calculer des durées. Donc également à bien avoir en tête, 60 secondes, c'est une minute. Et donc une seconde, eh bien c'est une minute divisé par 60. De la même façon, 60 minutes, c'est une heure. Donc une minute, c'est une heure divisé par 60. Et si on divise à nouveau une minute par 60, on obtient donc une seconde. Et ça correspond à 1 divisé par 60 fois 60, c'est-à-dire 3600. Donc une seconde, c'est une heure divisé par 3600. Alors voyons comment on peut travailler avec les heures, minutes et secondes. Donc par exemple, on nous demande de convertir 17 heures, 12 minutes, 9 secondes en secondes, en minutes, en heures. Donc on commence par écrire l'heure en la décomposant en heures plus les minutes plus les secondes. Donc j'ai bien 17 fois une heure plus 12 fois une minute plus 9 fois une seconde. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'écriture en secondes. Donc l'unité qui est là est bonne. Je remplace donc une heure par 3600 secondes, une minute par 60 secondes, et je ne touche pas à celle-là. Finalement, tous les nombres étant en secondes, je les additionne et ça fait 61 929. Si maintenant je veux le résultat en minutes, donc l'unité correcte, elle est ici, je dois convertir secondes et heures en minutes. Une heure, c'est 60 minutes, et une seconde, c'est une minute divisé par 60. Donc un soixantième de minute. Tout le monde est en minutes, et ça fait donc 17 fois 60 plus 12 plus 9 divisé par 60, ce qui donne 1032,15 minutes. Et pour l'avoir en heures, donc l'unité correcte est ici, je dois convertir minutes et secondes. Une minute, c'est une heure divisé par 60, et une seconde, c'est une heure divisé par 3600. Et je termine en faisant la somme 17 plus 12 divisé par 60, plus 9 divisé par 3600. Ce qui donne 17,2025 heures. Donc remarquez bien que ce nombre ne signifie pas 17 heures 20 minutes 25 secondes, puisque c'est 17 heures 12 minutes 9 secondes. Alors voyons maintenant ce qu'on appelle des grandeurs proportionnelles ou inversement proportionnelles. Avec ce premier exemple, on a une bougie qui fait 0,2 m de long, et elle diminue de 1 mm par minute. Dans combien de temps sera-t-elle entièrement consumée ? Donc la première chose à faire est de repérer quelles sont les grandeurs. Donc les grandeurs, ça peut être une longueur, un temps, une masse, une vitesse, un nombre de personnes, etc. Ici, on a deux grandeurs, une longueur et un temps. Ensuite, vous devez vous poser la question est-ce que ces grandeurs sont proportionnelles ? C'est-à-dire, si j'augmente la longueur, est-ce que le temps correspondant va être plus long ou moins long ? Donc si on a une bougie qui se consomme de 1 mm par minute, on imagine bien que pour avoir une longueur consumée plus longue, il faudra un temps plus long. Et inversement, si le temps est plus long, et bien la longueur consumée sera plus longue. Donc ça paraît tout à fait logique, mais vous allez voir que ce n'est pas tout le temps comme ça. Donc ici, on dit que ces grandeurs sont proportionnelles. Donc de façon générale, on vous donne trois valeurs connues. Donc ici, une longueur, je vais appeler donc L1, avec un certain temps T1. On vous donne également une autre longueur, donc L2, et on vous demande le deuxième temps, donc le temps correspondant. Lorsque les grandeurs sont proportionnelles, on a cette relation-là. Alors qui nous dit que si on fait le rapport, c'est-à-dire le quotient, des grandeurs qui sont de même nature, donc par exemple un temps sur un temps, ou une longueur sur une longueur, et bien ces rapports vont être égaux. Donc T2 sur T1, c'est pareil que L2 sur L1. Donc ici, je cherche T2, je le divise par T1, qui est donc une minute, et bien ce rapport va être égal à L2, donc L2, c'est 0,2 mètre, sur L1, qui est donc un millimètre. Donc très souvent dans les énoncés, il y a un mélange d'unités, donc ici des mètres, des millimètres, des minutes. Donc c'est important de noter les unités dans votre équation. Et maintenant, on va faire donc les conversions. Donc un mètre, c'est 1000 millimètres, donc T2, ça va être une minute, en mettant donc le terme ici devant, multiplié par 0,2 multiplié par 1000 millimètres, sur 1 millimètre. Donc on voit que les unités millimètres vont se simplifier, et on aura un résultat en minutes, ce qui est cohérent puisque l'on cherche un temps. 0,2 fois 1000, ça fait 200, donc on a 200 minutes, donc 3 heures, et il va rester 20 minutes. Alors passons maintenant à des grandeurs inversement proportionnelles, avec l'exemple suivant, on a 10 élèves qui ont mis 5h24 pour réaliser une création artistique. On nous dit combien 6 élèves auraient-ils mis de temps pour fabriquer la même création. Donc à nouveau, je dois repérer quelles sont les grandeurs qui sont en jeu, donc ici deux grandeurs, le nombre d'élèves, et le temps. Est-ce que ces grandeurs sont proportionnelles ? C'est-à-dire, si j'augmente le nombre d'élèves, est-ce que je vais augmenter le temps ? Cette fois-ci, la réponse est non. Plus il y aura d'élèves, plus ce sera court pour réaliser la création. Et inversement, on peut dire que si j'ai moins de temps pour réaliser la création, il me faudrait plus d'élèves. Dans ce cas, on dit que ces grandeurs sont inversement proportionnelles. Plus une augmente, plus l'autre doit diminuer. Si on veut écrire, comme tout à l'heure, une formule générale, on a donc trois valeurs connues et une inconnue. Et cette fois-ci, lorsque je vais faire le rapport des grandeurs de même nature, donc par exemple le temps sur le temps, ça va être égal à l'inverse du rapport de l'autre grandeur. Donc j'avais T2 sur T1, ça va être égal à L1 sur L2, et non pas L2 sur L1. Bien entendu, vous pouvez réécrire ça dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, si vous avez besoin de L2 sur L1, il suffira de dire que c'est T1 sur T2. Alors ici, repérons les trois valeurs connues et l'inconnue. Donc je vais avoir dix élèves, donc ça c'est L1, qui va être associé au temps 1, donc dix élèves ont mis 5h24. J'ai L2 et on me demande le temps correspondant pour ces six élèves. Donc si je fais T2 divisé par T1, c'est-à-dire T2 divisé par 5h24, ça doit être égal à L1 divisé par L2, donc dix sur six. Ici, je n'ai pas mis d'unité, on pourrait imaginer dix élèves sur six élèves, et les unités vont de toute façon se simplifier. Mon inconnu, c'est T2, donc je vais passer le 5h24 de l'autre côté, et au passage, je peux tout mettre en minutes, donc 300 minutes plus 24, 324 minutes. Donc ici, j'obtiens un résultat en minutes, qui vaut 540 minutes, et si je divise par 60, ça tombe juste, ça fait exactement neuf heures. Donc on peut répondre à la question, s'il n'y avait eu que six élèves, il aurait fallu neuf heures pour fabriquer la même création artistique. Autre exemple de grandeur inversement proportionnelle, on a un escargot qui avance d'un millimètre par seconde pendant 100 jours, combien de temps faut-il à un TGV roulant à 320 km par heure pour effectuer la même distance ? Alors ce genre d'énoncé fait peur, dans le sens où on a ici des millimètres, des secondes, des jours, des kilomètres et des heures, d'où l'importance de bien repérer les grandeurs, donc ici, des vitesses et le temps. Donc vous ne vous occupez pas des unités pour le moment, mais simplement des grandeurs. Maintenant, est-ce que ces grandeurs sont proportionnelles ou inversement proportionnelles ? Donc si un objet avance à une certaine vitesse pendant un certain temps, si j'augmente la vitesse, est-ce que ça va augmenter le temps ou est-ce que ça va diminuer le temps ? Eh bien, si la vitesse est plus rapide, l'escargot mettra moins de temps pour parcourir une certaine distance. Donc à nouveau, les grandeurs sont inversement proportionnelles. Donc on va utiliser la deuxième formule. Le rapport des temps va être égal à l'inverse du rapport des vitesses. Donc cherchons quelles sont les trois valeurs connues. Donc on a déjà V1, la vitesse de l'escargot, avec T1 qui est 100 jours. Ensuite, on a la vitesse V2 du TGV. Et l'inconnu, c'est combien de temps doit rouler le TGV. Donc j'écris T2 divisé par 100 jours. Donc jour, je peux le mettre en heure, par exemple. V1 sur V2. En précisant bien à chaque fois les unités. Donc maintenant, il faut convertir les millimètres en kilomètres ou les kilomètres en millimètres. Et pareil, entre les heures et les secondes. Donc là, le plus simple, c'est de passer des kilomètres au mètre et ensuite au millimètre. Et une heure, c'est 3600 secondes. Le 320 fois 1000 au carré, donc il est ici au dénominateur. Et comme j'ai divisé par 3600, donc ça veut dire qu'ici, tout ça est normalement divisé par 3600, et bien ce 3600 va repasser au numérateur. Donc j'obtiens ce nombre-là. Comme ce n'est pas très parlant, on va convertir les heures en minutes ou directement en secondes. Donc je remplace heure par 3600 secondes. Ça me fait 97,2 secondes ou encore 1 minute et 37,2 secondes. Alors pour terminer, on va voir comment on peut résoudre ce type de problème. Donc on a ici une fontaine qui peut remplir un bassin en 7 heures et un robinet qui peut la vider en 11 heures. Il faut essayer de visualiser. On a un bassin, on a une fontaine, on a un robinet. La fontaine remplit le bassin et en même temps, le bassin se vide par un robinet. Alors maintenant, on nous dit qu'un tiers du bassin est déjà plein et on va laisser couler la fontaine et le robinet est ouvert. Au bout de combien de temps les trois quarts du bassin seront-ils remplis ? Pour répondre à ce genre de problème, il faut se ramener à une unité de temps. Donc ici, comme on résonne en 1 heure, on va regarder ce qu'il se passe en 1 heure. Donc si la fontaine peut remplir un bassin en 7 heures, en 1 heure, elle va le remplir de 1 septième. Et si le robinet peut vider le bassin en 11 heures, en 1 heure, il va le vider de 1 onzième. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, on peut exactement savoir de combien va se remplir ou se vider le bassin en 1 heure. Il suffit de faire 1 septième moins 1 onzième. Donc ce qui se remplit, moins ce qui se vide. Donc 1 septième moins 1 onzième, en mettant au même dénominateur, donc qui est 77, ça va faire 11 moins 7 sur 77, c'est-à-dire 4 sur 77. Donc j'ai deux grandeurs, le temps, et la quantité du bassin qui va se remplir pendant ce temps-là. Alors pour la deuxième partie de l'énoncé, on nous dit qu'on a déjà un tiers qui est rempli, et nous on en veut les trois quarts. Donc il reste combien à remplir ? Eh bien les trois quarts moins le tiers qui est déjà rempli. Donc à nouveau, c'est un calcul sur les fractions. Donc on met au même dénominateur, donc ça fait 3 fois 3, 9, moins 4 sur 12, c'est-à-dire 5 sur 12. Donc j'ai bien mes trois valeurs connues, 1 heure, 4 sur 77, 5 sur 12. Et la question, c'est bien un temps, donc T2. Est-ce que les grandeurs sont proportionnelles ou inversement proportionnelles ? Si le temps augmente, la quantité qui est ici va également augmenter. Puisqu'en une heure, le bassin va se remplir de 4 77, en deux heures, il va se remplir deux fois plus. Donc ça signifie que T2 sur T1, ça sera pareil que Q2 sur Q1. Intuitivement, c'est ce qu'on a envie de faire, la quantité qui est là sur la quantité qui est là. Mais c'est finalement la formule générale qu'on a vue tout à l'heure. T2 que je cherche, ça va être T1, donc qui vaut une heure ici, donc là je peux l'enlever, fois Q2 sur Q1. Donc 5 sur 12 divisé par 4 sur 77, c'est pareil que 5 sur 12 fois l'inverse, donc 77 sur 4. Pour convertir ce nombre-là en heures, minutes, secondes, une solution est de faire le quotient de 385 divisé par 48. Donc je peux déjà en déduire que le temps, ce sera 8 heures. Et pour le reste, je peux enlever les 8 heures de ces 385 sur 48. Donc ça va donner la fraction 1 sur 48. Et maintenant, je vais passer aux minutes. Donc 1 heure, c'est 60 minutes. Donc j'arrive à 60 sur 48. Ça fait 1,25. Donc j'ai maintenant 1 minute. et il va me rester 0,25 minutes. Donc le 0,25 minutes, je vais l'écrire en secondes en mettant ici 60 secondes. Et ça fait donc 15 secondes. Conclusion, il faudra 8 heures, 1 minute et 15 secondes pour que les 3 quarts du bassin soient remplis. Voilà, à bientôt ! 1 minute et 15 secondes.